La lettre adressée aux Éphésiens est une Ligue des Champions spirituelle. Et pour jouer en Ligue des Champions, tu dois être dans une forme olympique. Mais comment puis-je t'être spirituellement en forme olympique ? Eh bien, ça veut dire être en connexion rapprochée avec Dieu, l'écouter et avoir communion avec Lui. Mais c'est seulement possible si tu t'es séparé des mauvaises choses, exactement comme les Éphésiens. Ils avaient jeté toutes leurs affaires mondaines et les avaient brûlées. Peut-être que nous devrions d'abord faire de l'ordre dans nos vies, où nous ne pourrons pas comprendre les pensées profondes que le Saint-Esprit veut nous partager par cette lettre aux Éphésiens. Éphésiens est une lettre paulinienne typique. Ça veut dire qu'elle est divisée en deux parties. Paul commence souvent par une partie spirituelle et termine par une partie pratique. Et ça fait beaucoup de sens. Par exemple, quand on apprend un nouveau jeu, on commence toujours par les règles avant qu'on y joue. Et c'est la même chose ici. D'abord l'idée, la pensée est expliquée, et ensuite la théorie peut être appliquée et pratiquée. Le fait que nos actions ont leur origine dans nos pensées peut aussi être expliqué par un principe spirituel. Les cieux gouvernent la terre. Les principes spirituels ont une influence directe sur ce qui se passe sur la terre. Alors la première partie va des chapitres 1 à 3 et la deuxième des chapitres 4 à 6. La première partie est résumée par « choisis en lui ». Donc c'est ce que nous sommes, notre identité. Nous sommes choisis. La deuxième partie peut être résumée par « conduisez-vous d'une manière digne de votre appel ». Alors maintenant, de quoi nous parle la première partie ? Quand on lit le texte, on remarque qu'un mot revient plusieurs fois. Le mystère. Paul est en train de nous révéler un mystère dans ses passages. Le fait d'avoir un secret ou un mystère implique que quelque chose n'est pas connu. Et donc il y a eu une période d'inconnu. Donc il y a deux périodes. Une période durant laquelle le mystère n'était pas encore révélé, la période avant Paul, et une seconde période où ce mystère a été révélé. Il le dit au verset 10 du chapitre 1. « Mettre à exécution le projet lorsque le moment serait venu ». Intéressant. Mais laissons ça comme ça pour l'instant. Si on y regarde de plus près, on va trouver une autre distinction importante, mais cette fois entre deux groupes de personnes. Le premier groupe est appelé Israël et l'autre Ecclesia. Alors, pour Israël, c'est assez clair. C'est la nation privilégiée de l'Ancien Testament que Dieu avait choisi. Mais c'est quoi cette Ecclesia ? Ecclesia est un mot grec qui est en fait composé de deux parties. « Ecclesia ». « Ecc » est lié au mot latin « ex » qui signifie « en dehors de ». « Ecclesia » vient du mot « kaleo » qui signifie simplement « appeler ». Donc pour faire simple, Ecclesia veut dire « appeler en dehors de ». Ce que ça veut dire exactement, on ne le comprend pas encore. Mais continuons de creuser. Dans ces passages, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de choses célestes en contraste avec les choses terrestres. Un autre point est que cette Ecclesia avait été choisie avant la fondation du monde. Et si tu connais un peu l'Ancien et le Nouveau Testament, tu peux mettre quelques pièces de puzzle ensemble. Israël était choisi depuis la fondation du monde et il lui a été donné un pays. Toutes les bénédictions d'Israël étaient terrestres pour avoir une bonne moisson, avoir une belle famille, ne pas avoir de maladie et avoir la paix dans le pays. Toutes les promesses étaient liées à ce qui se passait sur cette terre. Mais Israël s'est détourné de Dieu et a désobéi aux messagers de Dieu. Ils ont tué le Messie, le roi et ont même lapidé le dernier témoin, Étienne. Et donc Dieu a fermé la porte pour Israël pour 2000 ans ou deux jours comme le mentionne le prophète Osée. Durant ce temps, Dieu s'est tourné vers un autre peuple, une autre épouse, pour rendre Israël, son épouse terrestre, jalouse. Mais cette nouvelle Ecclesia est aussi une nation qui n'en est pas une. Et c'est exactement ce dont parle Paul. Paul ? Intéressant en fait. Quand on pense à la lapidation d'Étienne, c'est Paul qui était au centre de la scène. Tu vois, la porte pour Israël s'est fermée à cet événement sanglant. Pourtant Dieu a choisi l'un des criminels en action et l'a transformé en un, ou mieux, en le principal prédicateur du nouveau mystère. C'est la grâce de Dieu. Ce nouveau mystère implique que Dieu se tourne vers un nouveau groupe de personnes. Il l'appelle l'Ecclesia, son corps et même son épouse. « Je suis Jésus que tu persécutes », a dit Jésus à Paul lorsqu'il lui est apparu sur le chemin de Damas. Par ses paroles, il voulait lui dire, « En persécutant ce que tu crois être une nouvelle secte, les chrétiens, tu es en train de me persécuter. Moi, la tête, suis dans les cieux, et ils sont mon corps, et je les aime comme mon épouse. » Donc Dieu a une nation, qui n'en est pas une, sur terre, même si elle n'est pas terrestre. Wow ! Mais qui sont ces personnes ? Ils sont une nation qui n'est pas définie par une relation avec un ancêtre commun, ni par une nationalité, une relation avec un pays, mais par une caractéristique unique. En Christ. Tu le vois partout dans le texte. Tous ceux qui sont en Christ en font partie. Et seulement par grâce, au travers de la foi. Ça signifie que si tu crois en Jésus Christ et lui fais confiance pour ta vie, tu peux entrer aujourd'hui dans les bénédictions qui vont bien plus loin que le jardin d'Éden, et que les bénédictions et les promesses pour Israël. Tu es ajouté au corps du Seigneur Jésus, et il te voit comme faisant partie de son épouse. Pour un Israélite, ça aurait été une méga révélation. Mais combien plus ça l'est pour nous, toi et moi, qui sommes de simples païens. Quelle grâce de pouvoir partager ses promesses ! L'apôtre commence à adorer pendant qu'il écrit. Peut-être que tu devrais lire les passages encore une fois, et ouvrir ton cœur en prière après les avoir relus. Mais laisse-moi encore te donner un autre exemple. Dans le livre de la Genèse, où on peut déjà trouver une image de l'Église. Joseph en Égypte. Il est rejeté par ses frères, exactement comme Jésus est actuellement rejeté par son peuple israël. Joseph s'occupe du monde, des nations, et les sauve, exactement comme Jésus-Christ est devenu le sauveur du monde. Mais Israël, comme nation, sera aussi sauvé. Et nous y voyons le parallèle en Genèse, avec ses frères qui reviennent vers lui. Mais qui se tient aux côtés de Joseph lorsqu'il règne sur l'Égypte ? Qui est une image du monde ? Une femme israélienne ? Non. Asnat, une femme païenne. Tu vois, c'est toi et moi que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pendant qu'Israël le rejette, nous pouvons nous tenir à ses côtés dans ce monde et bientôt dans les cieux où Jésus se trouve actuellement et régner avec lui en gloire sur les cieux et la terre. C'est merveilleux. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On continue cette étude des Ephésiens. On espère que ça continue à te plaire. Encore une fois, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas. Il y a le bouton juste là. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Si jamais, merci beaucoup aussi pour toutes les prières. On continue à fond de travailler. On vous salue de toute l'équipe. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.